Musique Cette fois-ci je vous retrouve pour un maquillage de zombie pop art Pour ce make-up on va commencer par faire une base de teint rose et donc pour ça j'utilise des fards gras Je mélange le rose de la palette avec du blanc pour obtenir plus ou moins la couleur que je veux à la fin Je délimite ensuite les espaces où je veux créer des détails à l'aide d'un crayon blanc assez gras Je termine ensuite ma base de teint rose à l'aide du fard gras du début à l'aide d'un petit pinceau un peu plus précis Musique Je passe une lingette démaquillante au niveau des endroits de la mâchoire où je veux créer des détails Musique Comme pour le haut du front je prends un crayon blanc et je viens dessiner les détails que je veux faire au niveau de la mâchoire Donc l'idée c'est de faire comme si ma bouche était ouverte Je vais donc dessiner des trous où on verra en transparence les supposés dents Musique 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 Je reprends mon fard rose sur un pinceau plus précis pour remplir les espèces de filaments de peau qui viendront s'entreposer entre les trous de la mâchoire Musique Musique Je prends maintenant un fard gras blanc Et je vais dessiner une première ébauche des dents Musique J'ai décidé de faire l'intérieur de la bouche en bleu Et donc pour ça je prends un fard gras de la couleur choisie Et je remplis l'intérieur de la mâchoire Musique Musique Je vais également remplir l'espace laissé en haut du front à l'aide de fards gras Et là pour le coup je vais mélanger beaucoup de blanc avec un tout petit peu de rouge pour avoir une espèce de rose très pâle Musique On poudre généreusement le tout On va maintenant passer au fard poudre Donc je commence par prendre un fard de chez Sugar Peel bleu avec lequel je vais remplir les endroits où j'ai mis du fard gras bleu tout à l'heure à l'intérieur de la bouche Musique Je prends maintenant un fard poudre bleu plus foncé afin de faire les ombres à l'intérieur de la bouche Donc je vais en appliquer surtout en bas et en haut des espèces de trous qu'on a créés pour pouvoir créer des ombres et de la profondeur Musique Je prends maintenant un liner gel blanc avec lequel je vais venir redessiner les dents de manière un petit peu plus propre et un petit peu plus nette donc ça va être assez facile puisqu'en fait on a juste à repasser sur les dents qu'on a créé tout à l'heure Musique Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils Donc pour ça j'ai décidé de les faire en noir donc je prends un crayon de chez NYX et je les dessine comme d'habitude Musique 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 On s'occupe maintenant des yeux donc ça va être assez simple c'est tout simplement un smoky noir assez brouillon donc pour ça je commence par prendre un fard noir mat et je vais l'appliquer sur toute ma paupière et je l'estompe légèrement sur les bords Musique Musique J'applique ensuite un crayon noir dans la muqueuse Musique Et je reprends mon fard noir mat que je vais mettre en ras de cils inférieur Musique J'applique ensuite du mascara et des faux cils Je fais ensuite mon contouring donc j'ai choisi le fard violet Poison Plum de chez Sugar Peel Je fais ensuite mes zones de lumière à l'aide de fard néon de chez Stargazer donc j'ai choisi deux roses assez pétant et je les applique là où il y aurait de la lumière en fait tout naturellement Musique 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 J'en applique également en coin interne et sous les sourcils Musique Je viens ensuite dessiner les petits bouts de cerveau à l'aide d'un rouge à lèvres liquide en fait que j'ai pris sur un pinceau très précis Musique Musique Je vais ensuite faire les ombres au niveau du cerveau donc pour ça je commence par prendre une teinte moyenne que je vais appliquer sur les parties extérieures des morceaux de cerveau Musique Je prends ensuite un rouge plus foncé et plus vibrant avec lequel je vais repasser de manière plus précise sur les contours des parties de cerveau encore une fois Musique 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 Et pour donner du relief et contrasté je prends un fard blanc mat que je vais appliquer sur les parties les plus bombées Musique Je vais maintenant faire tous les contours à l'aide d'un gel liner noir et je vais en même temps faire quelques dégoulinures Musique Musique Je fais donc le haut du front mais également l'intérieur de la bouche et les contours des dents Musique 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 Je fais également un contour au niveau des cernes avec quelques dégoulinures pour ensuite pouvoir venir les remplir pour ensuite pouvoir venir venir les remplir Musique Je fais mon contour des lèvres à l'aide d'un rouge à lèvres liquide noir Musique Musique Et je remplis l'intérieur des lèvres à l'aide d'un rouge à lèvres rose fluo de chez Giffre Star Musique Musique Je vais ensuite faire des dégoulinures sur tout le visage pour donner un petit peu de texture Musique 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 Je vais créer des ombres au niveau de ces dégoulinures donc avec dans un premier temps un fard violet comme pour mon contouring puis quelques touches de noir dans un second temps Musique Musique Je vais également remplir les espaces que j'ai laissé au niveau des cernes donc avec dans un premier temps le violet et le noir sur les extérieurs Musique 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 C'est parti ! Je reprends ensuite mon liner blanc avec lequel je vais créer des espèces de reliefs sur les dégoulinures, encore une fois aux endroits bombés. Je crée maintenant des ombres au niveau du crâne, donc c'est le même procédé que pour tout le reste du make-up. Je commence par prendre du violet et ensuite je prendrai du noir pour intensifier à la base du crâne. Je commence par prendre du violet et ensuite je vais créer des espèces de reliefs sur les dégoulinures, encore une fois aux endroits bombés. Et voilà, ce make-up est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je me suis beaucoup inspirée d'un maquillage de Marion Caméléon de l'an dernier. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Salut !